Les écrans ont envahi notre quotidien, télé, ordinateur, smartphone, console de jeu. En France, on compte en moyenne 6 écrans par foyer et leur consommation débute dès le plus jeune âge. Les 2 tiers des enfants de moins de 2 ans regardent la télévision tous les jours. Et 10% d'entre eux la dévorent plus de 2 heures par jour. Une tendance qui s'est confirmée pendant le confinement. Pourtant tout le monde le sait, les écrans à haute dose sont mauvais pour la santé. Mais sont-ils si dangereux que ça ? Nous rendent-ils peu à peu stupides ? Et sont-ils à l'origine de nos insomnies ? Canal détox, toujours branché, coupe court aux fausses infos. Il paraît que la surconsommation d'écrans réduit la taille de notre cerveau. Ça veut dire que les écrans peuvent nous rendre stupides ? Alors non, les écrans ne nous rendent pas stupides. Par contre, il y a effectivement une étude qui a été menée aux Etats-Unis chez plus de 4000 enfants âgés de 9-10 ans, pour lesquels ils ont cartographié le cerveau et montré un amacissement du cortex chez les enfants qui consomment le plus d'écrans. Cependant, il faut prendre cette étude encore avec des pincettes parce qu'il y a deux types de facteurs qui n'ont pas été pris en compte par l'étude. Les premiers, c'est tous les facteurs comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'origine sociale, qui jouent à la fois sur la consommation d'écrans des enfants et sur la structure du cerveau. Et il y a également le fait que les journées ne font que 24 heures. Et donc, si vous augmentez le temps d'écran, vous diminuez nécessairement le temps passé dans d'autres activités comme la lecture ou le sommeil, par exemple. Les enfants surexposés aux écrans développeraient des troubles du langage. C'est prouvé, ça ? Alors effectivement, il y a une majorité d'études qui montrent à ce jour que plus les enfants regardent tôt dans leur vie des écrans, et moins bon est leur développement du langage. Cela s'explique notamment par la diminution des interactions entre les parents et les enfants. à un âge où le langage est en plein boom. Cela dit, il faut tout de même relativiser ces résultats, car il a été montré que certains programmes à visée éducative peuvent avoir certains effets positifs, et également que l'accompagnement des parents, ou encore les appels vidéo, peuvent aussi constituer un usage qui est accepté aujourd'hui dans les recommandations. Les écrans font grossir, ça c'est une certitude, non ? Alors les écrans ne vous font pas grossir spontanément comme ça, par contre, ils contribuent en tant qu'activité sédentaire à l'épidémie d'obésité, et en particulier chez l'enfant. Lorsque vous regardez un écran, vous êtes en général assis ou allongé, et vous dépensez peu d'énergie. Bien souvent, vous pouvez aussi grignoter des aliments qui sont riches en calories, et vous êtes également exposé à la publicité pour ces mêmes produits. Lorsque vous faites l'addition, vous mangez plus, vous bougez moins, et donc vous stockez l'énergie sous forme de graisse. Pour la télévision, nous avons beaucoup de recul, et nous savons que le temps passé devant la télévision est associé à un risque accru d'obésité ou de surpoids. Pour les écrans nomades, type smartphone et tablette, on pourrait penser que parce qu'ils sont nomades, les effets sont différents. Mais les études actuelles tendent à montrer qu'ils exercent les mêmes effets que la télévision. Et est-ce que regarder des écrans le soir empêche vraiment de dormir ? Effectivement, regarder la télévision le soir avant de se coucher a tendance à repousser l'heure d'endormissement, et donc diminuer la quantité de sommeil, mais aussi de perturber la qualité du sommeil. Pour les écrans nomades, nous avons aussi des suspicions sur la lumière bleue qui est émise par ces appareils, puisqu'ils sont connus pour perturber l'alternance veille-sommeil et les rythmes circadiens. C'est d'ailleurs une question que nous allons étudier grâce aux données que nous avons collectées pendant le confinement pour voir si les modifications de temps d'écran pendant cette période bien particulière sont associées à des perturbations du sommeil également. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...